Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 52e Change Philo avec une question de la chose en soi. Alors c'est amusant parce que c'est un pseudonyme, la chose en soi c'est la réalité, je dirais, toute nue, telle qu'elle est derrière les voiles des phénomènes chez Kant ou chez Fichte. Alors moi j'ai fait notamment une thèse là-dessus sur la chose en soi chez Fichte et il y a un petit livre parodique d'un auteur qui s'appelle Botul qui a écrit pour rigoler la vie sexuelle d'Emmanuel Kant parce qu'on pense que Kant n'a jamais eu de vie sexuelle et tout est interprété en termes un peu psychanalytiques et la chose en soi, je vous laisse deviner ce que c'est, c'est ce que Kant voudra absolument voir mais ne le pourra jamais. Et donc bon c'est un peu étrange parce que moi j'ai fait un travail sur le dépassement de la chose en soi chez le disciple si on veut de Kant qui n'est autre que Fichte. Bref ma chère chose en soi, je suis content que tu me poses une question et en l'occurrence c'est une question là aussi à connotation sexuelle, donc c'est amusant parce que c'est, pourquoi le masochisme ? Alors le masochisme c'est cette déviance sexuelle névrotique que l'on a appelée comme ça parce que Sackermasoc a écrit la Vénus à la fourrure et là-dedans on a donc des fantasmes de soumission de l'homme avec des femmes qui ont des cravaches et donc c'est le plaisir un peu déviant de jouir de la souffrance et de l'humiliation qu'on nous impose. Son pendant est le sadisme du Marquis de Sade, je vous laisse dire la philosophie dans le boudoir, là c'est le fait de faire mal évidemment. Donc pourquoi le masochisme ? Je ne sais pas parce que c'est une déviance sexuelle, donc en fait si vous êtes freudien vous allez dire que c'est un problème entre le surmoi et le ça. Si vous êtes plutôt Nietzschien puisqu'on sait que Freud notamment avec ce bon principe de plaisir et puis la pulsion de mort a repris pas mal d'idées à Nietzsche, on dirait qu'il y a des instincts en nous qui sont une sorte de lutte, Nietzsche voit le corps et l'esprit comme une sorte de lutte d'arène perpétuellement en combat où il y a des pulsions calmes, des instincts plus agressifs, etc. Et donc là il y aurait des instincts d'autodestruction qui se développeraient et qui nuiraient à l'harmonie du tout. En termes de Spinozis, puisqu'on peut aussi voir chez Spinoza, enfin moi je le trouve le plus mointain en s'être peut-être de la psychologie, c'est étrange parce qu'on tente tous à augmenter notre puissance d'être, notre kuna tous, mais le truc c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'un corps peut, et un corps est composé de plein plein de corps, autrement dit de puissances qui peuvent être contraires, et lorsque l'une en domine une autre, là on peut être tenté de se détruire plutôt que de se maintenir en bonne santé. Alors il y a une partie de nous qui pour s'affirmer nuit au tout, un peu comme un anarchiste qui lui pour vivre son rêve anarchiste va détruire la société dans laquelle il se trouve en tout cas à ruiner une partie d'elle. Donc il y aurait comme ça une anarchie des affects chez Spinoza, des combats autodestructeurs des instincts chez Nietzsche, ou alors un conflit entre le ça et le surmoi sans doute dû à un complexe de dites mal résolues qui gère mal du coup la libido chez Freud. Alors en tout cas moi je ne vis pas ça parce que je ne suis pas masochiste, ma chose en soi, mais vous remarquez qu'on peut tous l'être un petit peu, puisqu'on peut aller contre son propre intérêt, si vous fumez, si vous êtes alcoolique, si vous avez des conduites à risque, il y a une forme quand même de masochisme, et alors si vous êtes Chopin Ouarien, là c'est encore pire, parce que pour Chopin Ouar, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'ai fait des petites choses sur Chopin Ouar, déjà petit format, plus grand format, je vous laisse aller voir ça, puisqu'elle est absurde, elle est essentiellement faite de souffrance et d'ennui, le plaisir n'est qu'une illusion qui nous maintient en vie, puisque toute chose tend naturellement à vouloir vivre de manière absurde, il n'y a pas de paradis, la morale est totalement relative, et la vie donc ne mérite pas d'être vécue, mais on ne va pas pour autant se suicider, parce que ce serait trop en donner, faire un trop beau cadeau à justement cette puissance qui nous pousse finalement irrévocablement vers la mort, en nous faisant souffrir entre temps, et en faisant souffrir les autres, puisqu'en plus on se dit, oui mais je vais quand même avoir des enfants, parce que eux ils auront peut-être une belle vie, et puis vous pouvez penser aussi avoir eu une belle vie. Et donc se vouloir vivre, chopin ou rien, fait que nous sommes masochistes, puisque nous devrions plutôt quand même nous suicider, ou en tout cas ne pas faire d'enfant, et généralement on ne peut pas s'empêcher de creuser notre propre tombe, si on veut dire ça comme ça. Donc le masochisme en fait serait l'essence de la vie elle-même, et ce qui serait aussi intéressant, c'est de se demander du coup, jusqu'où peut aller ce masochisme, alors on le voit aussi par exemple dans des petits signes, il y a des gens qui ont la maladie, un syndrome qu'on appelle le syndrome du baron de Muncheisen, le syndrome de Muncheisen, le baron de Muncheisen étant un personnage, bon, empreinte imaginaire, qui se vantait, qui était une sorte de mythomane, qui se vantait d'exploits extraordinaires, notamment une fois il était embêté, parce qu'il était dans une sorte de marécage, et pour sortir du marécage il s'est tiré sur les cheveux pour s'en sortir, et donc les gens qui ont un besoin maladif qu'on s'occupe d'eux, développent sans même le savoir eux-mêmes, une forme de masochisme, puisqu'ils ont des souffrances, des douleurs, qui en fait ne duent à rien dans le corps, le corps va très bien, mais ils éprouvent ça, parce que comme ça ça leur permet qu'on s'occupe d'eux, donc ce sont des gens qui sont un petit peu comme ça en jachère affective, et qui ont besoin d'amour, et qui ont besoin qu'on les écoute, et donc ils s'inventent eux-mêmes, si on veut, des maladies dont ils sont les premiers à souffrir, pour qu'on s'occupe d'eux, donc c'est aussi une forme de masochisme, et c'est amusant, puisque c'est boucle à la boucle, étant donné que justement, Fichte, celui qui parlait de la chose en soi, et bien en fait, il était comparé au baron de Muncheisen, parce qu'il a fait un système de pensée un peu délirant, et notamment Madame de Stahel, comparait sa philosophie, la doctrine de la science, au baron de Muncheisen, essayant de sortir du marécage par les cheveux, ma chère chose en soi, et en effet, il y a sûrement un masochisme chez les philosophes, puisqu'ils essayent de se poser des questions délirantes, métaphysiquement étranges, auxquelles ils ne réussissent pas à apporter de réponse, et ils écrivent comme ça des gros bouquins, et puis après il y a des étudiants un peu masochistes aussi, qui se prennent la tête sur ce genre de questions, et donc on pourrait voir, peut-être même dans la philosophie, dans la métaphysique, c'est ce que pense Wittgenstein notamment, une sorte de délire, de maladie mentale, de gens atteints du syndrome de Muncheisen, et qui vont passer toute leur vie à se poser des questions, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le bien, sommes-nous libres, le bonheur est-il une illusion, plutôt que d'aller simplement faire du bricolage, du jardinage ou du foot, et ces gens sont un peu sans doute masochistes, je vous l'accorde. Et la chose en soi, juste un petit poche générique pour détendre l'atmosphère après toutes ces souffrances, je ne sais pas si tu connais cette blague, en fait c'est un sadique et un masochiste qui sont dans une partie fine, si on veut, dans une soirée libidineuse, et donc le masochiste et le sadique s'ambiancent un petit peu, et puis le masochiste il dit au sadique « Allez, fais-moi mal ! » et le sadique il lui répond « Non. »